Musique Et yo tout le monde ! Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette dernière vidéo de l'année 2019 Je dirais même ce dernier vlog de l'année 2019 Aujourd'hui on est le 30 décembre et je vais vous emmener avec moi Pour ce qui est mon avant dernière journée de cette année 2019 On n'arrête pas de le dire Voilà pour un petit peu parler du calendrier de l'avant vite fait bien fait J'ai arrêté au milieu du mois de décembre je crois Tout simplement parce qu'il y a eu mon anniversaire Que j'ai fait beaucoup la fête, que j'étais très fatiguée, que je suis tombée malade J'en ai parlé sur Instagram vite fait Mais bon en gros le calendrier de l'avant j'ai vu un peu trop loin Et un peu trop, enfin j'ai été un peu trop ambitieuse dans mon idée Je savais d'avance que je ne tiendrais pas 25 vidéos C'était juste pas possible du tout Et donc voilà Et également pour vous parler du Celery Tour Je vous l'avais promis pour le 25 décembre Mais en toute honnêteté, en toute franchise, en toute transparence En toute clarification Il y a quelques petits problèmes avec ce Celery Tour Donc qu'on se le dise De un, je n'ai pas reçu encore ma selle de dressage Donc il y a un trou dans ma sellerie Où il manque une selle Ça me fait un peu chier de faire une grosse vidéo Où c'est pas complet De deux, c'est l'hiver Il fait moche, il pleut tout le temps Enfin là aujourd'hui il fait hyper beau Mais bon, sinon globalement il pleut tout le temps Toutes mes affaires, grosso modo, ne sont pas dans la sellerie Parce que c'est un hiver ultra humide Et donc toutes mes affaires sont dans une grange fermée Enfin toutes mes affaires en tout cas les plus précieuses Donc elles ne sont pas dans la sellerie Et si vous voulez je pourrais vous le montrer tout à l'heure Il manque plein plein d'affaires dans la sellerie Et j'ai pas envie de juste pour la vidéo Les amener de la grange à l'écurie Pour faire la vidéo, pour les remettre à l'abri Ça me fait un peu chier clairement Voilà c'est dit Et ensuite le fait qu'on me réclame cette vidéo sans arrêt H34, H24, tous les jours, 7 jours sur 7 En fait ça me, ça m'étouffe J'en peux plus, je n'en peux plus Vraiment ça me, c'est horrible C'est un peu comme quand vos parents ils vous disent Ouais travaillez pour l'école Bah en fait à force qu'on vous le répète Ça vous donne envie de moins faire les choses Donc là c'est un peu la même chose A force qu'on me demande cette vidéo Ça me donne juste pas du tout envie de la filmer Donc elle viendra le jour où elle viendra Voilà c'est tout Je ne sais pas, je ne sais pas Je vous jure c'est le genre de vidéo de 1 Qui m'intéresse pas moi-même Alors du coup de voir la filmer Je sais que ça vous fait ultra plaisir Et voilà et j'ai une pression derrière tout ça Mais j'ai pas envie Donc bref je vais vous emmener avec moi Pour cette journée, une vraie journée poney Et puis on va continuer de parler tout au long de la journée Et puis on va continuer de parler tout au long de la journée Parce que j'ai encore plein de trucs à vous dire C'est parti Je me bouge les fesses de mon lit Let's go Il fait trop trop beau aujourd'hui C'est un vrai plaisir On va aller voir les poneyes du coup Comme d'hab Je leur ai acheté une pierre à sel Du coup je vais leur installer J'ai même pas le temps de l'installer Qu'ils sont déjà en train de la dévorer quoi Hop On va mettre à cette corde là On attend deux petites secondes Oh pardon soleil Dis doulée j'ai pas fait exprès C'était pas à volontiers Voilà Hop C'est bon les gars Une émise Tu kiffes toi ? Voilà Alors quand je vous parlais de la sellerie qui n'est pas remplie Comme vous le voyez là Il n'y a que la selle de la petite Léa en synthétique Il n'y a plus ma salle d'obstacle Elle est à l'abri Ma salle de dressage Bah du coup elle est pas encore arrivée Elle est encore en commande Enfin il manque Il manque plein de trucs Genre je n'ai plus aucun tapis Enfin il n'y en a qu'un seul qui est rangé dans cette boîte Parce qu'ils prennent grave l'humidité Enfin voilà Bref c'est un peu la merde Donc il manque plein de choses Enfin vous voyez c'est toujours pas rangé Il y en a partout Il n'y a pas mes bottes Il n'y a pas ma bombe Il n'y a rien Donc voilà quoi Je ne peux pas vraiment faire un sellerie tour dans ces conditions C'est un petit peu compliqué En attendant là on va aller prendre Sangoku Et on va aller le faire promener un petit peu Regardez les Oh ils sont trop beaux Sangoku t'es vraiment un mannequin Quand je vous dis qu'on a un hiver particulièrement humide et pourri Et que je ne laisse rien dans la sellerie Bah voilà l'état des bonbons quoi Moisi Genre les bonbons HDCP ont moisi Ce n'est jamais arrivé en 3 ans Donc clairement Direction la poubelle Un plaisir Normalement les poneys sont au foin à volonté Et en ce moment c'est un peu compliqué dans le sens où Le chemin derrière leur prêt est très très gadoueux Donc le monsieur avec son camion qui livre le foin ne peut pas passer Donc du coup en fait le foin est stocké chez le papa de la petite Léa Et c'est lui ensuite qui me le ramène avec son tracteur Mais en ce moment ils sont en vacances Donc c'est assez compliqué Bah en gros ils n'ont plus le foin à volonté pour l'instant Mais il va falloir que cette situation soit très vite arrangée Dans le sens où je m'en vais dans 3 jours en vacances pendant 2 semaines à la réunion L'île de la réunion Voilà je suis trop trop contente Je vais retrouver là bas ma meilleure amie et tout Ça va être ouf Donc pour l'instant les poneys Et ben ils ont des ballots de foin comme ça Et nous voilà partis avec mon premier enfant On va aller se promener Oh là là l'état des chemins Mais c'est une catastrophe Une catastrophe Allez Minou Regardez Voilà la raison pour laquelle le foin ne peut pas être livré Parce que clairement Là un camion s'enfonce dans la boue Donc voilà De toute façon il y a des flaques Enfin bref Un peu la merde quoi Sango Allez on y va Viens On va promener Allez On va promener Promenade 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 Musique Je crois que Sangoku trouve que le seul et unique rond-point de mon village Je n'ai pas suffisamment bien entretenu Donc il a décidé de l'entretenir par lui-même Voilà Nickel Bon bah du coup on va pas perdre de temps Et on va profiter que monsieur Sangoku soit en train de brouter Pour que je vous parle un peu Alors première chose que j'ai à vous dire C'est que comme je l'ai déjà dit tout à l'heure Je pars à la réunion dans quelques jours Donc du coup J'ai décidé de créer une nouvelle chaîne Youtube Qui s'appelle Attention mesdames et messieurs roulement de tambour Les loups On pouvait pas faire plus simple, plus clair et plus concis Donc voilà C'est du coup une deuxième chaîne Youtube Qui vient juste en complément De celle-ci dans le sens où j'abandonne absolument pas Les poneys de les loups J'ai déjà anticipé ce genre de commentaires Genre les poneys de les loups c'est vraiment ma deuxième identité Et donc voilà vraiment C'est une chaîne complémentaire dans le sens où j'ai vraiment 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 Très envie de partager mes voyages Enfin en tout cas de les filmer Et d'en faire des montages Et ensuite de les mettre sur Youtube Donc tant qu'à faire Autant que ça soit partagé avec d'autres personnes Donc voilà C'est un complément Et c'est juste que j'ai pas envie de mélanger mes voyages Et les mettre sur cette chaîne Youtube Ça n'a rien à voir C'est vraiment une chaîne Youtube Sur laquelle j'ai fait que parler de poneys depuis le début Et donc je vois pas trop le rapport A mettre mes voyages ici Mais du coup vu que 2020 J'ai décidé que ça allait rimer avec voyages Et que je vais donc en faire Beaucoup 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 Bah voilà J'ai décidé tout simplement De faire cette deuxième chaîne Youtube Donc si jamais Bah ça vous intéresse N'hésitez pas Dans la barre d'infos Le lien de la chaîne Allez vous abonner Pour l'instant il n'y aura aucune vidéo Il n'y en aura pas avant Au moins la mi-janvier Parce que je compte pas du tout faire les montages En étant à la réunion Je vais filmer là-bas Mais je vais surtout beaucoup profiter Donc les montages ce sera fait une fois que je rentrerai Je pense qu'il y aura certainement Deux vlogs du voyage La première semaine Et la deuxième semaine Je pense On verra un peu si Enfin on verra On verra tout ce qu'il y a à filmer Enfin sur le principe Le vlog ça restera un peu comme ce que je fais ici Enfin voilà Où on s'amuse On rigole Et que je vous montre les moments les plus débiles de ma vie Mais voilà On verra bien Vous verrez tout ça Même moi je sais pas trop comment ça va se passer Mais bon On verra ça On découvrira tout ça en même temps Oh pas que vous vous cassez la gueule dis donc Attendez je vous réinstalle C'était le premier truc que j'avais à vous dire Deuxième truc Nettement moins important Et beaucoup moins intéressant J'ai créé un Vinted Sur lequel je vends tout 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 plein De vêtements que je ne porte plus Qui sont en très très bon état Genre tout est à peu près 2 euros Je vous mets le lien de mon Vinted dans la barre d'infos Vinted pour ceux qui ne savent pas ce que c'est C'est en gros C'est une application Sur lequel tu vends tes vêtements A un prix extrêmement 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 réduit Finalement limite Enfin sur mon Vinted en tout cas Ce qui coûte le plus cher C'est de payer les frais de port Mais en gros voilà ça me permet de me débarrasser des vêtements que je ne porte plus Pour en acheter des nouveaux Ou enfin surtout pour éviter le gaspillage Et qu'ils partent à la poubelle Parce que je ne les mets plus Donc autant qu'ils servent à d'autres personnes C'est des vêtements qui sont en super état Qui ne sont pas trop démodés Enfin sur le principe Et donc voilà N'hésitez pas à aller y faire un tour Ça ne coûte pas cher Et puis Enfin même il n'y a pas que mon Vinted Il y a plein de trucs Franchement Vinted c'est super cool Genre je suis une grande adepte J'achète plein de trucs là-bas Et je vends plein de trucs aussi Donc n'hésitez pas Ça fait du recyclage C'est bon pour l'écologie Et pour la planète Voilà Et enfin troisième petit point Pour vous donner des nouvelles déponnées Parce que du coup vous n'avez pas eu de vidéo Pendant 15 jours Vu que le calendrier de l'avant Bah je l'ai stoppé Bah tout le monde va très bien Comme vous le voyez sur les images Shango Kou est plutôt bien en chair Et bien en forme Au niveau de son poids C'est vraiment vraiment super cool Pour ceux qui ne sont encore pas au courant Il a eu des problèmes de santé A la fin de l'hiver dernier Et qui ont perduré Jusqu'au beau milieu de l'été Franchement ça a été très très long Pour voir une vraie amélioration Donc là à l'heure actuelle Bah ces côtes On peut le dire Bah on les voit plus Il n'y a que la colonne vertébrale Qui reste assez saillante Et malheureusement Bah là c'est l'hiver Donc c'est encore une période Qui est compliquée Pour que les chevaux prennent du poids C'est plutôt une période Où ils ont tendance à en perdre Mais pour le coup Il se maintient hyper bien Il n'est pas du tout couvert Il n'a même pas d'impair Franchement il ne tremble pas Autant les deux premières années Où je l'ai eu Il a tremblé à chaque fois Quand il pleuvait etc Là il s'en sort vachement bien Il ne perd pas de poids Donc franchement pour le coup Je préfère qu'il se débrouille par lui-même Je regarde par là Parce que du coup Je suis en train de le regarder Et je suis en train d'analyser son physique En même temps Donc voilà Je le trouve plutôt pas mal physiquement Après clairement là en ce moment Bah du coup il manque de muscles C'est l'hiver Donc Léa le monte beaucoup moins Puisque bah il fait moche Comme vous l'avez vu Les chemins sont dans un état pitoyable Là c'est une journée incroyablement belle Mais sinon il fait vraiment pas beau Donc voilà C'est un peu compliqué Mais bon au printemps On se remettra à travailler Et ça ira beaucoup mieux Il reprendra des muscles Moi en tout cas je suis trop contente De le voir hyper bien physiquement Comme ça Genre là il a un beau bidou Je suis trop trop contente Et concernant le soleil Et bah tout va bien Je vais le monter tout à l'heure On va aller faire une balade à cru Je pense Ça va Il a pas franchement travaillé Depuis le concours du 11 novembre J'ai pas franchement l'envie non plus Pour la même raison que Léa d'ailleurs Il fait moche Il pleut C'est l'hiver Pas la motivation Pas l'envie Etc Mais voilà J'en ai fait une vidéo d'ailleurs Où je vous explique clairement Pourquoi je monte pas Donc voilà On va aller faire une petite balade après Là pour l'instant Sango Il brûte tranquille Et c'est tout ce que j'avais à vous dire On continue de l'admirer Manger sa petite herbe Voulou Étant donné que j'ai quelques doutes Sur mes chances de survie Lors de mon expédition Avec ce charmant monsieur Je vais sagement vous laisser ici Prenez soin de vous Le temps de ma balade On se retrouve juste après J'espère On va deviner qui est revenu vivante De son expédition C'est moi Il a été adorable Le gros fac au cher Un vrai petit coeur Enfin ce soleil quoi En vrai Il peut être hyper Enfin il est hyper calme Hyper gentil Tout ce qu'on veut Mais là vu que ça faisait un moment Qu'il n'était pas sorti Je me disais qu'à tout moment Il pouvait péter une durite Au final on a trotté Galopé Beaucoup marché Il a été top Et donc voilà Il a un peu transpiré d'ailleurs Ça se voit au niveau de sa tête Mais nickel Je suis très contente Voyez malou Mon bisou Mon bisou Un petit coeur Donc du coup comme je vous ai dit Aujourd'hui on est le 30 décembre Donc demain on est 31 Et je vais fêter Le réveillon de la nouvelle année Avec Mareva Julie Héloïse Enfin tous mes potes Qui sont assez proches de moi Et donc du coup je verrai tout le monde Avant la nouvelle année Et surtout avant de m'en aller à la réunion Pendant quelques semaines Mais du coup Bah Amandine et Pierrot Je les verrai pas avant De m'en aller Ni pour la nouvelle année Donc du coup Bah on va terminer Ce mois de décembre En allant voir Amandine et Pierrot Et d'ailleurs aujourd'hui Vous étiez censé voir Mareva Dans le vlog Parce qu'elle était censée récupérer Tout son matos De sa salerie Huper sport Mais Enfin vu qu'elle est rentrée De Tahiti dans la nuit Etc Je crois qu'elle a subi Un gros décalage horaire Donc elle est en train de dormir Littéralement Elle ne m'a pas répondu de la journée Super Mareva Merci beaucoup Donc du coup Bah Vous la verrez pas dans ce vlog Je suis un peu deg Je voulais grave Qu'on finisse l'année Tous ensemble Mais bon Du coup non Mais en attendant On va partir chez Amandine et Pierrot Et normalement Si on respecte la tradition On devrait finir aussi l'année Sur un bon McDo C'est parti On a quelque chose à vous dire Et bah on va aller au McDo Parce qu'on peut pas finir la naissance à McDo Alors C'est parti Didine Direction le McDo Li McDo Li McDo Oui Bon écoutez On est le 30 Et du coup je voulais vraiment tous vous remercier Parce que Sans le savoir Vous participez à mon bonheur Grâce au fait de regarder mes vidéos Vous me donnez des sous Et en me donnant des sous Ça permet de les réinvestir chez McDo Je ne sais plus à combien de McDo on est sur ce mois de décembre Et on a beaucoup trop de McDo De l'année tout court Hein ? De l'année Oh oui Bah de l'année on a arrêté de compter Mais sur le mois de décembre je ne sais même plus Voilà Je voulais vous dire merci Maintenant on va dead le McDo On attend Au revoir